Allez salut à tous les amis c'est Vivi et on se retrouve pour le 130ème épisode de Farming Simulator 2011 L'heure est grave les amis, non l'heure est grave alors c'est pas grave justement mais c'est plus me concernant moi Je suis plus qu'à la bourre, je vais vous expliquer ça Alors on va pas perdre trop de temps dans cet épisode et on va aller droit au but On va faire un épisode plutôt court parce que je vous l'annonce tout de suite j'ai pas énormément de temps pour le tourner C'est un épisode un petit peu de dernière minute mais bon qui sera présent quand même Donc du coup quand vous le visionnerez, pour vous il n'y aura pas vraiment de changement Par contre je vais faire beaucoup moins de travail que ce qui était prévu normalement Donc je vous explique déjà vaguement les grandes lignes Dans cette vidéo on va se réaliser à mon avis que la moisson d'orge Je pense qu'on va faire que ça Parce qu'en fait il s'avère que j'ai... Et en fait pour vous expliquer, maintenant je marche beaucoup par vidéo où je les publie à l'avance Enfin du moins je les programme Et il s'avère que j'avais préparé ma partie FS 2011 fort heureusement Et sinon j'aurais même pas pu la faire à mon avis parce que j'aurais tout simplement été pris par le timing Là en fait pour vous le dire, cette vidéo là doit sortir donc Que je prenne mon planning donc le mardi Juste qu'on soit bien d'accord parce que je sais même plus la date qu'on est tellement que je suis perdu là Le mardi 30, voilà 30 août Donc vous vous aurez cette vidéo le 30 août à 14h comme prévu Ok Là ce qu'il faut savoir c'est que cette vidéo je suis en train de la tourner donc le 29 Donc la veille La veille, le lundi soir Et moi là actuellement à l'heure où je tourne Dites-vous qu'il est quasiment 23h Donc j'ai peu de temps parce que moi demain en plus je bosse Donc j'ai peu de temps pour tourner la vidéo La passer dans le logiciel de montage Et ensuite la mettre en programmation sur Youtube Bon ça c'est mon problème vous allez me dire Je vais y arriver quand même, c'est pas du tout un souci Mais ouais non, d'habitude je programme mes vidéos Et là il s'avère que je me suis fait prendre entre guillemets dans mon planning Bon c'est pas grave C'est moi en fait qui a eu Parce que voilà j'ai d'autres choses qui doivent arriver sur la chaîne Bon etc etc Je me suis mal organisé Voilà il faut dire ce qu'il en est Mais le résultat va être et c'est ce qui compte J'ai quand même envie qu'on progresse sur l'aventure Alors vous me direz j'aurais très bien pu ne pas mettre de vidéo Mais déjà qu'on avance pas très vite sur cette carrière là Si encore on se permet de rien faire Et de perdre encore une journée Malgré bon j'aurais très bien pu la caler sur une autre journée Puisque j'ai des trous dans la semaine Mais bon ces trous vous allez voir qui vont changer Donc je peux pas trop me permettre de le faire Bref fin de la discussion Donc du coup on va faire un peu moins Mais on va quand même faire des choses Et notamment donc la moisson d'ange Alors par contre je ferais pas tout ce qui était prévu vraiment Puisque je voulais faire Orge, Colza Déjà dans un premier temps Même faire les bottes Les bottes je promets pas que je les fasse Je vais déjà me concentrer sur la moisson A mon avis j'en aurais bien assez C'est pareil pour lui là le concernant le T7030 Je crois que c'est Ouais T7030 On va bien sûr en faire la miniature de toute façon Avec la benne j'imagine C'est même sûr Je voulais faire un espèce de mini scénario Comme je défends un petit peu l'habitude de faire En me disant Voilà les mécanos m'appellent En me disant Bah tiens ton tracteur est prêt Viens le chercher Patati patata Bon bah du coup je vais pas le faire Je mettrai ça ultérieurement On a d'autres tracteurs à acheter Donc à la rigueur je le ferai plus tard C'est pas dramatique Là on va allumer les lumières Parce que j'aime bien rouler avec les lumières Alors je vais juste vous montrer vite fait un petit peu les commandes Et après on attaque Parce que je vais commencer à mettre mes ouvriers Et là mes moissonneuses en ouvriers Bon il a un petit peu les mêmes fonctionnalités Que le petit qu'on a jusque là Le T4000 Donc un gyrophare du coup par contre C'est la différence qu'il a Les clignots Alors je vais juste éteindre les phares On peut-être y voir un peu mieux Les clignots fonctionnent Voilà Droite Gauche Et warning Bon même si je m'en sers pas plus que ça dans le jeu Mais sachez que c'est possible de les utiliser Si j'appuie sur F Voilà premier mode de lumière Donc c'est à dire les phares classiques Si j'appuie sur F ça les éteint Donc jusque là ça change pas grand chose Je crois que ce tracteur a la particularité Non je voulais dire il a pas les bras de relevage Mais si si Ils y sont Et il se mettait quand on a quelque chose Mais si si c'est bon Et puis donc il y a d'autres lumières Donc avec le numpad 5 Voilà Les phares avant de travail Avec le numpad 6 Les phares arrière Voilà C'est exactement les mêmes fonctionnalités Que Par contre la différence c'est que si j'allume les lumières phares avec Vous voyez ça fait ses taches blanches dans le jeu Et ça fait ramer le jeu Donc je conseille pas trop d'utiliser ça Et là je pense que ça vient du jeu Ça vient pas de moi non plus Parce que je vous dis mon PC Moi normalement Bon bref Il est capable de faire tourner ça C'est pas un problème Mais je pense que c'est un problème de trop d'éclairage Et bref 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 Et puis sinon c'est tout S'il y a une autre fonctionnalité C'est avec la touche 5 Là par contre c'est là On peut ouvrir la porte Ah non c'est la vitre arrière Voilà pardon Donc ça c'est une fonctionnalité en plus Qu'on a en plus que sur le petit Le petit n'a pas les fenêtres et portes qui s'ouvrent On peut l'ouvrir la fermée Et avec la touche 6 La porte Voilà Donc maintenant que cette porte est ouverte On va monter à l'intérieur Je vous présente un petit peu vite fait Alors par contre le personnage Non je voulais dire Il est un peu haut dans la cabine Mais non ça va Ok On va monter un petit peu à l'intérieur Je vais quand même vous présenter Comment qu'il est beau Donc voilà On est quand même sur FS2011 Les amis nous l'oublions pas On n'est pas sur Je sais pas moi le 15 Le 17 Même le 13 Ou même ceux qu'on peut connaître maintenant Pour du FS2011 C'était quand même pas dégueu Moi je trouve Il n'y a quand même pas de soucis Regardez un petit peu Tiens je mets les phares Regardez le tableau de bord s'allume La console aussi Non franchement c'était bien fichu Les textures sont propres On peut critiquer Un petit peu farming Ici et là Mais en tout cas pour ce DLC pro farm Il n'y avait quand même rien à dire Donc voilà On a fait le tour Donc on va le Il y a un petit bug au niveau du verre C'est pas violent C'est pas méchant Fermons la porte Tac Donc il n'y a pas 10C En soi C'est vraiment des touches à appuyer Mais vraiment un très beau trajectoire Je me demande même si les pédales Ne sont pas fonctionnelles Non quand même pas Et le joystick non plus Enfin tout de même C'est déjà très bien On s'y croirait presque Bon bah si C'est parti les amis On joue principalement en vue extérieure En général Donc on va l'atteler sur la Fliègle Et puis on va voir un petit peu Ce qu'il a dans le ventre Allez je vais passer par là Ça va être mieux Et puis on attaque cette moisson d'orge Donc il y a je crois 3 champs ou 4 3 à faire Donc ça va Donc heureusement J'avais préparé la partie Comme j'ai pu dire Et puis les cerfs sont prêtes Etc etc Donc ça va me foutre la paix Pour l'épisode Donc ça c'est cool Il fait un beau bruit en plus Ah je suis content D'avoir ce tracteur Donc on va le foutre sur cette benne là Parce que c'est la Bon c'est la plus récente Puis je vais en faire la miniature De toute façon Mais je vais faire la miniature au champ Quand la benne sera pleine Ce sera beaucoup mieux Voilà on est pareil On est attelé Donc je vais vous présenter un petit peu Vite fait Les autres outils Mais enfin de toute façon Les autres vous les connaissez Donc du coup Le T7 va être sur la Fiegle Voilà Donc ça c'est vu Et on va commencer D'emmener des véhicules là bas Je vais même commencer par lui Allez C'est bon il s'éteint Je pensais qu'il ne se coupait pas J'ai mis donc le M620 Sur la Gilibert Voilà Parce que la Gilibert C'est quand même une grosse benne Donc je l'ai mis dessus Le petit T4 a repris sa benne bleue La plus petite De toute façon c'est la prochaine Qui est sur la liste A disparaître Donc on aura certainement Deux Fliegles A moins qu'on achète La grosse du jeu Je vais y arriver Si on commence par celle-ci Après j'ai 1000 Schluter Du coup sur la La rouge Parce que Elle est plus grosse En capacité que la bleue Donc voilà Autant que je mette le plus fort Sur la plus grosse capacité Puis le T4 il en a bien assez Sur la bleue Puis l'avantage La bleue c'est qu'elle est adolie Donc du coup elle tire Un peu moins je trouve L'autre c'est vraiment Une benne qui est attelée Sur le tracteur Et du coup Sur le petit T4000 Ça lui ferait peut-être Un peu gros Donc l'autre c'est juste À tirer Donc il peine un peu moins Et puis le New Holland Est sale comme un corbeau Comme d'habitude Mais ça c'est un autre problème Lui je l'ai laissé sur la presse Parce que du coup A la base Normalement j'avais prévu De faire les bottes Mais ça c'est pas grave Moi je les ferais en off Donc du coup A mon avis Le TSA000 ne va pas Servir de l'épisode Donc les moissonneuses Sont déjà en place Sur les champs Je vais placer donc Des bennes Donc je pense que Je vais emmener le T7 Sur la grosse moissonneuse Tant qu'à faire Je vais emmener des grosses capacités A mon avis Je vais emmener T7 Et Gilibert Je vais emmener les deux grosses Sur la grosse Et puis après À quoi que attendez Il faut que je me méfie Parce que la petite Bah si justement La petite elle est capable De vider dans la rouge Et dans la bleue Ouais bah c'est bon Donc le Schluter Le T4 sur la petite Et puis le T7 là-bas Allez on est parti Je vais y aller Avec le T7 en premier J'ai envie de rouler avec moi Euh je suis descendu Zut J'ai envie de rouler avec Tout de même Donc on est parti au champ Je vais pas faire de coupure Dans cet épisode On va vraiment y aller au feeling Moi je vous dis C'est vraiment pour me libérer Le moins de montage possible Que je passe juste la vidéo Vite fait dans le logiciel De montage Et moi je vous upload ça Je vais me coucher Ça se fait pendant la nuit Et puis basta Demain vous avez la vidéo Parce que moi demain Je suis au boulot Donc je peux pas me permettre De faire du montage Ou quoi que ce soit Après vous en faites pas Sur la suite des événements Je suis prêt Euh mais là ouais Sur farming Je me suis laissé FF prendre Donc à la fois c'est comme ça Allez c'est parti Dirigeons nous Donc vers les parcelles d'orge Donc c'est les parcelles Qui sont le plus loin On a pas de chance en plus Mais bon c'est pas grave Ça va se faire en ouvrier La plupart des choses Profitez un petit peu De la vie intérieure De ce T7 Et à la fois il y aura quand même Une vidéo Avec un petit peu De suivi Et un petit peu d'avancée Donc épisode prochain là par contre J'aurai normalement plus le temps Et puis bah de toute façon je saurais que Et ouais je sais pas quelle vie J'ai mené Et pourtant j'étais sûr De l'avoir tourné En fait je suis revenu voir Parce que je check quand même Souvent au niveau de ma chaîne Euh Bah notamment là sur le Sur le YouTube studio là Euh Vu que je les programme en fait Bien souvent en avance Mes vidéos Faut savoir que j'ai en général minimum De toute façon 3-4 jours d'avance Minimum 3 jours d'avance sur mes vidéos J'ai même des fois des séries Qui sont tournées en entière Bon en FS c'est pas le cas Mais euh Sur les autres séries Y'a des épisodes Où j'ai beaucoup d'avance Donc je programme mes épisodes Comme ça Ça me fait moins de boulot Puis moi voilà Comme je dis j'ai ma vie privée J'ai machin tout ça Euh Je peux pas être non plus H24 dessus Quand je me mets à tourner des épisodes En fait bien souvent j'en tourne plusieurs Et euh Donc ouais là bah Le lundi soir En général je check toujours la veille Pour le lendemain Voir si les vidéos du jour Qui vont arriver sont prêtes Donc là bah je vais checker Et euh Je fais mais c'est bizarre Normalement je devrais avoir farming Le soir Enfin après midi Et là non Je fais bah à mon avis J'ai pas du la mettre Donc du coup je vais dans mon dossier En fait De Je sais que je mets mes vidéos Sur le PC Et je me suis dit Bah je vais trouver farming épisode 130 quoi Et là dans ma tête Je me suis dit mais non Euh Non 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 En fait je me suis dit Il est tout simplement pas été fait Mais là je regarde l'heure Sur mon téléphone Je fais ah ouais mais là Ça va être très compliqué Parce qu'il On est lundi soir Plus de 10h30 11h Euh La vidéo doit sortir demain Bon bah tout va bien Euh On verra bien Donc du coup bah là C'est pour ça que je vous fais ça Un peu en vitesse Mais on va faire un épisode Tout de mai Allez Crack boom on est arrivé Et on va foutre la moissonneuse On va foutre la moissonneuse vite En route Donc vous voyez la TX qui est déjà sur place Alors j'ai ressorti le J'ai ressorti le petit Le petit leaner Pour mettre sur la coupe Voilà parce que je m'en sers plus Donc euh J'ai dit allez on va quand même Le faire rouler un petit peu J'ai fait ça dans les préparatifs Et puis je suis venu chercher la coupe avec J'ai dit ça va le faire rouler un peu Recharger les batteries Le faire tourner un peu Parce que le pauvre machin On s'en sert plus Donc du coup Voilà On va pas lui faire de mal D'être utilisé Allez crack On va la lancer Comme ça elle va commencer A nous faire de l'orge Donc je vais la lancer Dans cette grande parcelle Elle en a déjà pour un petit moment Euh Mettre le broyeur Non Mode travail Voilà on ouvre tout ça On ne précipite pas Sur la petite verte Parce que La petite verte a une trémie Qui monte très rapidement Donc du coup Je préfère me lancer Sur celle là d'abord Là c'est en route Tac 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 Je vais lui mettre l'ifar avant Comme ça quand je la reprend Ils sont allumés Et puis bah let's go Mon ami Je vais juste vérifier Que tu broye pas la paille Parce que la paille Je la garde Et puis dès que j'ai l'occasion J'appuie sur HOS Bon la paille est là Allez crack T'as une benne qui est prête Tu peux y aller mon ami Je reviens tout à l'heure Alors toi je te veux pas Donc on va emmener bien sûr Un autre tracteur Pour la petite verte Oh je vais le faire attaquer Mais non la coupe était déjà attelée Voilà J Et c'est parti Donc deuxième parcelle d'or Donc lui va se lancer là Voilà H Et roule ma poule Allez je t'amène un tracteur Et bah ça sera toi Puisque je suis dedans Allez on part à droite Cette fois-ci On prépare tout ça Donc lui normalement Il n'y a pas de soucis Il peut vider dedans Puis bah moi je vais faire mes allers-retours Avec les 4 tracteurs J'ai un peu de boulot C'est juste l'objectif de la vidéo On se fait la moisson de l'orge Comme ça il y a quelque chose de fait Vous avez une vidéo On avance sur l'aventure bien sûr Et puis Bah ça sera très bien Bah je pense qu'on sera Voilà Prenons un d'une heure de vidéo Comme ça moi je sais qu'à minuit Grand maximum Je veux pas aller me coucher La vidéo normalement est tournée Et après bah ça reprendra de plus belle Donc samedi j'essaierai de vous faire un épisode Je pense un peu plus conséquent Mais du coup c'est peut-être pas plus mal Parce que je me dis qu'au final Ça va peut-être mieux tomber Comme ça on pourra faire Quoi qu'il y aura le pressage à faire Faire pressage Mais bon pressage en accéléré A l'arrière pourquoi pas Même voir en coupure Et puis Bah peut-être colzabler justement Donc ça pourrait être plutôt pas mal Bon juste qu'on pense à faire une miniature Dans cet épisode C'est pareil la miniature J'en ai pas pour 15 ans à la faire J'ai un filtre la plupart des temps Du temps Donc Ça se fait très bien Allez elle est en train de faire demi-tour Ouais donc on va plutôt bien tomber On va la foutre à vider A ce compte là en roulant Je crois que dans cette benne Ça bug un peu Et pas grave Donc ça va être un épisode un peu Olé olé Je vous préviens tout de suite Mais on va quand même essayer De faire du beau gameplay Allez Tac Ouf t'abuses mon ami On va attendre qu'il la déplie Hop là Alors est-ce que tu arrives à vider Donc on arrive de trouver le Le point de vidage Ah c'est celle là Qui est merdique de ben Ah ça y est Ça vide Oh mon dieu C'est mal foutu Ah il a trouvé un truc Ah oui c'est parce que j'étais sur le côté Bon il va se débrouiller sur le bout de toute façon Normalement il devrait s'arrêter Oh mais il est chiant Vas-y Ça y est ça commence Ah des merdes toi Bon je vais rouler dans la culture exceptionnellement J'ai pas le choix Parce que sinon En fait il va s'arrêter Alors on va faire autre chose même Je pense qu'il a assez pour descendre en bas Il m'a posé 1300 Tac Je vais aller checker quand même l'autre Voilà Je vais pas avoir le temps On va vider peut-être la première trémie dessus là Bah je vais au moins la mettre en place Lui il va se débrouiller C'est plus facile à gérer On pourrait faire une belle miniature en vidant Allumer ça Lui l'avantage c'est que sa buse ouvre bien haut Du coup Pas un soucis Comment que je vais faire ça On tente d'être sur le bout Voilà Tamel j'ai parti J'ai pas eu le temps de cliquer Oh vous me faites chier Ah ils sont chiants C'est purin d'ouvriers Ah On sait pas Je ferai au tour d'après Donc toi c'est bon Allez on continue d'emmener nos véhicules Ah je vous l'avais dit C'est une vidéo un peu plus n'importe quoi Bah j'ai emmené le shooter Sur l'autre il a de la marche pour le moment Ah ce sont les aléas d'être tout seul Faut tous taper Donc on a nos bottes de foin aussi à ramasser Bah c'est pareil On verra ça Ultérieurement Elles vont pas Elles vont pas pourrir dans le champ C'est pas un problème Donc en parcelle d'orge Ouais j'ai ça Puis après il y a la petite Qui est vers le BGA Donc elle est toute petite celle là Donc bah moi il faut la première moissonneuse Qu'on aura fini Bah à mon avis ce sera la dot Parce que la dot On en a pas pour si longtemps que ça A la parcelle qu'elle a On la croit grande Mais elle y est pas tant que ça Bah elle viendra me faire l'autre Et puis comme ça On est tranquille Alors je sais pas combien on va avoir De litres d'orge Mais on devrait en avoir pas mal Normalement nos silos sont bien vides Ouais on est bon Ok ok On est à 122 000 euros actuellement Donc c'est bien Gardons ces sous de côté Ce que je vise de toute façon Comme prochain achat C'est justement le changement Pour la saison prochaine Pour le cycle prochain De justement de la moissonneuse verte Parce qu'elle me gonfle Sa trémie est trop petite en fait C'est chiant Elle est toujours en train de Donc elle a fait encore un aller-retour complet Oh bah ça va C'est pour mal Alors est-ce que t'as assez Pour revenir au bout A mon avis non Alors je vais surtout pas la décaler Ça je ne touche pas le truc Tant pis si on roule dans la culture Mais là non c'est trop la merde Après elles sont C'est chiant On se tape des bouts à refaire Et tout c'est trop la merde Allez dis-moi que tu arrives au bout J'aimerais bien Parce que même au pur Si t'arrives au bout Je me recule A côté Et puis ça passe Oh yes T'as réussi à aller venir au bout Parfait Il n'y a pas un zero round man Que ça alors Je vous dis cette part Celle là elle est trompeuse Elle normalement Elle vide dans celle là Celle là on va pouvoir Vider en roulant C'est pour ça Même la bleue vivement Qu'on s'en débarrasse Parce que ça c'est un peu chiant Et puis on aura une bus Qui sera beaucoup plus haute Au moins sur l'autre Normalement Il n'y aura plus ce problème Parce que déjà Regardez sur cette baine là Ça passe Ça passe limite Quand même celle là Mince Là ils ont merdouillé Sur la bus De la dot Ça y est t'es vide Ah bah oui Bah écoute Je vais poser sur le bout Comme ça tu te débrouilles Voilà Il a déjà bien avancé Lui Voilà Et puis Un 43% pour toi Ok Allez j'emmène le M620 Et puis après Je me demande quand même Si je ne veux pas commencer A Ah je suis passé tout droit Commencer à emmener ma presse On va nous occuper A la rigueur Me faire au moins un champ Dans cette vidéo Si je vois que j'ai le temps Parce que la La nuit hollande A l'air quand même De tourner un bon moment Avant d'avoir une trémie pleine Les ouvriers Vont s'occuper de la moisson De toute façon Vu que j'ai quand même 4 baines assez conséquentes Maintenant ça me permet Quand même de De souffler Mine de rien Là l'avantage Au moins maintenant C'est que C'est qu'on est tranquille Parce que du coup Je sais que même si Je vais vider On va peut-être éviter De doubler Même si je vais vider J'ai le temps D'aller faire mon aller-retour La prochaine baine N'est pas pleine Que ce soit Dans les deux parcelles C'est ça qui est l'avantage Par rapport à l'époque Où on avait Les toutes petites baines Parce qu'en une trémie Voire une trémie et demie C'était plein C'était pénible Alors après Quand on va être dans le colza Ça va être encore mieux Parce que vu que le colza Ça rend moins Bah là pour remplir Une trémie de batteuse On va avoir le temps Ah donc si en fait Limite mes bottes Je vais avoir le temps De les presser Pendant qu'on fait La moisson du colza J'ai envie de penser Bah oui Et puis le blé Il y a ces deux là Et puis Et puis c'est tout Je crois bien Qu'il y a que ces deux là Non il doit y en avoir une autre Ah je sais plus Si ça doit être la parcelle Qui est en face La cour là-bas Je crois qu'il y a en blé Ouais il me semble Je sais plus On verra bien Mais du blé Je sais que j'en ai pas Une surface exorbitante Donc du coup Je vous montrerai certainement Le plan Pour le prochain cycle Bah quand on attaquera Les déchômages Donc au moins Bah je pense pas Avant l'épisode 132 Voilà du jeu De toute façon Il est prêt Ça y est je l'ai fini Vous voyez J'étais vachement prêt A la base Je voulais vous le montrer Dans cet épisode là d'ailleurs Vraiment je m'étais prévu Un épisode vraiment Avec beaucoup de choses là Et je sais pas pourquoi Enfin si je sais pourquoi Si je sais pourquoi Mais voilà Je peux pas vous en dire plus Parce que sinon ça Ça spoilerait un peu des choses Mais Non en fait C'est que j'ai tout simplement été occupé à autre chose Et c'est pour ça que Que j'avais dit Bah non je verrai pour farming Sur tel jour Et puis Puis ouais Je sais pas J'ai du même mélanger Les crayons C'est pas grave C'est pas grave On va y arriver quand même C'est ce qui compte Je vais peut-être vider Dans celle là En allant Parce qu'à mon avis Sa buse là Elle va être quasiment Ouverte Ah tiens regardez Déjà s'il peut venir au bout Ça va déjà être un exploit Est-ce qu'on voit L'autre chantier là-bas Non on voit pas C'est pas grave Alors est-ce que t'arrives A venir au bout Ce serait bien aussi Elle c'est déjà plus facile De la remettre en route Je trouve Elle a plus tendance A retrouver son chemin Correctement Que l'autre Alors la verte C'est une horreur Ça puis les déchaumeurs Et les charrues Ah y'ont Allez ça roule On va pouvoir vider Donc là on va mettre Un bon Une bonne dose Oui j'avance monsieur Pardon Désolé Allez on y va Vide moi ça mon ami On va mettre par là Elle est un peu moins bruyante Parce que Sinon c'est une horreur Cette batteuse Je crois que l'autre Est pareil La CX Il me semble qu'elle fait Autant de ram nam Elle est un peu fort Sur le volume De la moissonneuse Mais bon On va pas critiquer Le mode Enfin La moissonneuse Est quand même belle On va même pas critiquer Leur extension Voilà On a déjà 9000 litres Quasiment Non pardon 8000 Allez Et puis tiens Débrouille toi Ok On va aller voir là bas On va checker De toute façon Comme ça Bon finalement Je vais peut-être attendre Que la benne soit pleine Pour faire la miniature Ce serait peut-être aussi beau Ouais Pourquoi pas Alors Faudra juste que je vois Dans quel sens Ah Il est plein Ah bah attends Non On va faire autrement Je vais vider dans la bleue Je vais en profiter Quand il est à l'arrêt Parce que sinon C'est une misère Ouais On va en profiter C'est plus facile A vider à l'arrêt Que quand il roule Sinon vous avez vu On est obligé de vider à côté Ah mais en fait Ici Il n'y a rien Ah il commence à te vider Si tu veux Mais je vais bien sûr Attendre que tu Attends Que tu sois arrêté M'inverse pas Sur la cabine Hop Ça y est Voilà C'est bon Il a pris Allez On bouge plus On fait un beau sourire Mais ça va bien se passer Ok Bon Tu vas déjà bien avancer Bah ce que je vais faire C'est que je vais m'amener La presse Puisque j'ai le temps Au moins ce sera fait Je vais commencer par Les plus petites Lui c'est entré Ça y est J'ai perdu Non mais il touche Donc on va commencer là bas Et puis voilà Si on a le temps De se presser la parcelle Mais enfin pourquoi pas Le temps qu'on fait tout ça Et avance avec ton cube Salut Là on a du beau maïs Je crois que c'est maïs en silage Qui est prévu là Il me semble A vérifier Mais il me semble Je crois que c'est les 4 parcelles De la cour en silage Youhou Allez premier tour de presse Pour la crône en paille On va voir un petit peu Ce que ça donne Bon vraiment c'est comme le foin Il devrait pas y avoir Un gros changement Ouais donc du coup Je vais pouvoir faire ça En deux temps La paille Ça va pas mal tomber Putain il est déjà 11h35 Dans le jeu Voilà la vache Ah ouais donc ça veut dire Que épisode prochain On va être bien avancé Sur la journée On va pas être au bout Mais Ça va être tout comme Allez on va le foutre là Et on va refaire un tour Clac Donc ça va être beaucoup de switch Malheureusement 31 Alors on va faire comme ça Ça va gagner un peu de switch Je vais le placer au bout Comme ça Elle va pouvoir se débrouiller Ah j'essaie d'optimiser le temps Vraiment le but C'est que je moissonne cette orge Dans cet épisode J'aimerais bien Avec le moins de coupure possible Et Voilà le moins de montage Pour moi Histoire de pouvoir vous la Publier la vidéo Voilà normalement Ça devrait être bon Je vais juste vérifier Qu'il se coince pas dedans Et on va retourner A l'autre chantier En vitesse Donc là je suis dans le schluter Si je remachine dans ce sens là Ouais c'est bon Ça devrait être bon Ok allez Ouf ta bus Dis moi que ça passe Oh là 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 Ça l'a décalé Bon sang de bon sang Ah c'est bon Il devrait retrouver son chemin Normalement Comment je vous le dis Que c'est chiant Et démerde toi Toi t'es à 55 Donc il te faudrait Un tracteur sur le bout C'est bon Il a réussi à reprendre son chemin Ça devrait aller Ah oui donc du coup Ça m'arrange pas mon histoire Écoutez on va continuer Avec celui là À quoi que non Je voudrais remplir la benne de l'autre Allez hop Putain mais je suis surpris Il y a un faible rendement Là dans l'orge Parce que celle là Il n'y a rien dedans L'autre elle est Combien là Un truc que je piche pas là Regardez la parcelle Elle est déjà moitié coupée ici On a mis du lisier pourtant Un truc que je comprends pas là Après c'est peut-être L'ébène qui me trompe Mais je sais pas Bon à mon avis Je suis 4 fois trop loin Oh si ça va le faire Bayon c'est just Ouf c'est pas grave Je suis surpris Sur le rendement Ah non elle est pas belle Cette miniature là Je vais attendre Que sa benne soit pleine J'aurais préféré Qu'elle Ah j'y vois rien Trop haute Allez file Ah j'en suis fier Celui là Il est beau quand même Là on a un bel outil Un très très bel outil Sur l'exploitation 40% Ah bah il y en tient encore Après en même temps Les ébènes il y en tient 25 000 dans celle là Donc forcément Mais même de toute façon Ça fait Même admettons Si on remplirait celle là Pleine Ça fait 25 000 La gilibère Bon c'est à peu près pareil C'est 24 000 donc On va dire 25 000 Ça fait 50 000 Là bas Bah là bas j'ai la rouge Qui est déjà pas mal entamée La rouge c'est 21 je crois Et la bleue c'est 19 Donc 50 71 Ah mais si ça ferait 80 000 quand même Remarque Ouais je sais pas Je suis surpris Ah bah pourquoi Il y a encore la petite parcelle à faire Ah alors J'ai peut-être rien dit Allez je vais le placer là De toute façon Il peut me mettre encore une trémie Sans soucis dans celle là Et il s'en sort très bien Le T7 sur cette benne là Il fait un joli petit bruit là C'est top Allez on va aller faire quelques bottes de paille Parce que lui là il va se vider pour un tour Je vais juste vérifier Combien qu'il est Lui je vais le rapprocher un peu Bah le gris qu'à mon avis Bah je vais quand même pas prendre de risque Je vais le laisser là On va attendre Déjà 34% dans celle là Ok Allez ça marche Tac donc là ça se débrouille Ensuite Vite fait bien fait On va checker là bas Et je pars à la paille Ouais Ah ouais il y a 34% aussi Bon Ok Allez du coup je sais pas combien qu'elle est là bas Alors on va peut-être vider en roule Allez La paille c'est moins urgent Je sais que là je peux en faire un peu après Alors il y a un truc qu'on pourrait faire aussi Mais je vais pas le faire Parce qu'à un moment on en finit plus Mais sachez que ça serait possible Du coup avec l'endeneur que j'ai Par exemple les andins de cette moissonneuse là De les regrouper Ça serait possible Bon Je vous dis je vais pas le faire Parce que le temps que j'endenne honnêtement Bah j'ai envie de dire au début qu'il y a les presse Je pense pas que ça vaille bien le coup Mais on serait sur les toutes petites batteuses Qu'on les andins qui sont hyper resserrées Là je me dis que ça vaudrait peut-être le coup Mais à partir de celle-là Ça commence à être intéressant quand même Les andins commencent à être vachement plus large Donc bon Mais sachez que ça serait possible de le faire Avec l'endeneur double là dans le sens Que je peux le faire tourner Ouais on pourrait Voilà Et hop Je vais en vider un petit peu Normalement c'est bon Elle a assez pour monter là-haut maintenant Elle va se vider sur le bout Puis moi je vais commencer à faire quelques bottes On ne perd pas de temps Par contre elle va encore foncer dans mon tracteur Bon bah c'est pas grave Normalement je suis dans le T7 Enfin dans le TSA Il ne faut pas qu'on se trompe De non Hop On appuie sur B Vitesse 2 On est parti Allez ça roule On est parti pour la paille Et c'est parti Allez comme ça on peut le surveiller un peu lui Il ne fait pas confiance Donc là on va chier pour mal de bottes à mon avis Hop Voici une botte de paille à la première Et c'est reparti Ah là c'est le chantier de paille Là il y a Tout le monde qui est au boulot Là sous le hangar il reste les coupes Coupes à maïs et en silage Il n'a pas l'air de m'avoir oublié trop de trucs C'est cool Allez je vais finir la ligne On va peut-être même encore remonter une Avant de devoir changer de place Ok donc quand ça commence à sonner Il faut que je me méfie parce que du coup Ça veut clairement dire Freinage Du coup ça monte beaucoup plus vite que le foin Alors du coup je ne sais plus si je l'avais dit dans l'autre vidéo Que ça peut quand même déjà un moment Au niveau donc de la différence entre cette presse là Et la John Deere qu'on avait avant J'avais revérifié C'est bel et bien 1, 2, 3, 1, 2, 3 Alors bah non c'est l'an d'un pile C'est quoi je prends dessus là On fasse le dot C'est bel et bien Ouais la même quantité Qui tient dans les deux J'avais un doute Et du coup j'y avais checké Je ne me rappelle pas si je l'ai dit dans l'autre vidéo ou pas Vous avez dit que je voulais regarder Allez on monte en haut Puis on va Refaire le tour des chantiers Bah lui de notamment replacer Bon on va placer la benne rouge On va la finir Mais de toute façon l'avantage C'est que je me dis que je n'ai pas besoin De faire d'aller-retour à la ferme Donc ça c'est plutôt une bonne chose Qui doit même vous faire une coupure Le temps que j'emmène mes tracteurs à la ferme Puis on vide après ensemble Ça je peux Là c'est pareil le pressage Il n'y a pas de Il n'y a pas d'objectif En soi de tout presser dans cet épisode d'un jour Je fais vraiment ça pour m'occuper Pour éviter de perdre du temps C'est toujours du boulot de fait Pour l'épisode prochain C'est ça que je me dis On a plutôt qu'à regarder Moi si on ne se travaillait Hop Autant qu'on utilise le temps Est-ce que je vais être dans le shooter Avant Sinon je mets dans celle-là Ah maintenant il va être reparti Ah c'est trop tard À moins que j'arrive à y couper la route Mais Non c'est bleu Ah si je peux peut-être la voir en reculant Ah ça va être trop tard Attends Ah putain Destiné va être plein en milieu Ça va être chiant Donc oui je ne suis pas très herpé dans cette vidéo Je m'excuse J'en suis conscient Mais là c'est pour la bonne cause C'est vraiment parce que je veux avancer là Et Donc j'ai pas le choix Sinon on va faire que d'attendre Allez tac T'as assez vidé Tu vas pouvoir remonter Ouais c'est juste ça C'est juste une histoire d'optimisation de temps Ce que je fais Donc permettez-moi le pour cet épisode S'il vous plaît Non c'est pas mon habitude de le faire Mais là voilà Déjà que ça C'est bon 60% Ok Allez on va mettre le TSA Enfin le T7 Bref il faut vraiment que je me fasse au nom Le T7 en place Ça devrait pas mal la monter ce coup là Puis bah ce qu'on va faire Je pense que ce coup là Je me dis On va bientôt pouvoir emmener le Commencer à l'emmener là bas Regardez le beau bruit qu'il fait Ouh Tracteur électronique ça Ah je dois être mieux placé là Oh Ah si c'est mieux Il y a quand même beaucoup mieux Ok Ok On va peut-être la remplir quand même ici Cette benne là 73 Alors je vais lui replacer Comme ça prochain tour Il va me la monter au moins 80-82% Ah je suis super content de De mon achat là J'espère que ça vous fait plaisir aussi Donc il nous reste le TG En New Holland Et puis on aura On aura tous les tracteurs TG ça va être un monstre TG 285 je crois Dans ce jeu Bah moi à l'époque J'avais un peu du mal Avec le TG Personnellement Quand j'étais Enfin j'étais ado Du A l'époque de ces tracteurs là Je ne sais pas quel âge j'avais Parce qu'il date maintenant Les TG Les TG ça fait déjà un moment C'était dans les mêmes temps Que les TS TSA et tout Je crois Je dirais dans les années 2000 Bah de toute façon Le jeu date de 2011 Donc vous voyez Ouais Ouais c'est ça J'étais J'étais même collégien Ouais Ah non j'étais quand même Ah non j'avais même J'étais déjà majeur Parce que j'ai passé le permis En 2009 Ah ouais attendez J'ai des bêtises là Qu'est-ce que tu m'as fait Comme connerie toi là Ouais t'as ouvert ta buse Mais t'as rien vidé en fait Oh d'où j'ai eu Marie-Joseph Tiens Est-ce que tu m'as tout pris Je veux quand même Aller vérifier au fond En allant là-bas Bon là t'as pas l'air D'avoir fait d'oubli Donc ma foi On va te faire confiance Mais là je veux quand même Juste passer un tout petit coup Sur le côté C'est juste histoire De vérifier qu'il y a rien Parce que déjà Je trouve que j'en ai pas beaucoup Alors bon Je vais voir si ça en retrouve Non ça a l'air d'être bon Est-ce que les andins Partent en biais Ah ça me parait Donc ça se trouve Il y aurait bien un petit oubli Là-bas Donc il avait l'air d'être Quand même pas trop mal Dans le roi Bon donc celle-là Est quand même Quasiment pleine Ah si c'était pas si mal Ah il y a un petit oubli Là-bas On va aller faire le tour du fond Histoire de On a quand même le temps Encore Pas non plus abuser Après je peux quand même Tourner Je peux quand même Tourner 50 minutes C'est pas C'est pas grave Mais là on est plutôt bien Dans le timing Mais de toute façon Le plus j'avance dans la série Et puis de toute façon Je pense que vous le voyez Depuis un moment Depuis quelques épisodes Et le plus je me dis Que de toute façon Revenir sur des épisodes Comme je faisais un peu au début C'est à dire avec moins de tâches Surtout maintenant Qu'on a de plus en plus grand Je vous avoue Que ça me tente quand même De plus en plus Parce que Bah parce que c'est C'est énormément de montage Sinon Et en fait c'est ça Moi qui me prends le plus de temps Après Le montage sur farming Sans vous mentir Des fois j'y passe J'y passe plus d'une heure Et une heure Une heure et demie C'est affreux Comme le temps passe Hyper vite Quand on fait du montage vidéo C'est impressionnant Et le temps qu'on En fait Ça vous met Enfin du moins Ça vous double la durée D'une temps de vidéo En fait C'est ça qu'il faut comprendre En fait Bon allez Ça ira pour ce champ là Clac On va juste plier ça Allumer le gyro Donc C'est pour ça que je disais Je me fiche un petit peu Maintenant du nombre d'épisodes Qu'il y aura Puisque de toute façon C'est comme si C'est comme ça Et puis Il faut finir comme ça Tranquilou Essayez quand même De faire toujours Un maximum de choses Toujours Ça c'est mon maître mot Bon ça J'essaie d'optimiser un peu le temps En commençant mes bottes C'est toujours ça de pris Pour l'épisode prochain On va finir Tranquil Pour le feu au lac Profitons de ce jeu Un maximum Parce qu'après Une fois qu'il sera fini On reviendra pas dessus Par contre C'est clair et net Je vous le dis Moi personnellement De mon côté C'est la dernière fois Que je le faisais Alors si Peut-être que Moi j'y rejouerai Peut-être De mon côté Quand j'aurai 60 ans J'en sais rien Je sais pas si on pourra Toujours le faire tourner Quand on aura 60 ans Mais bon bref Là peut-être Mais Non non Après sur Youtube On refera pas vidéo Là j'estime Que j'aurai fait le tour Du jeu On aura fait une carrière Complète Plus que longue Donc il n'y aura pas besoin Allez on va leur lancer là Donc du coup Ça trémit est vide C'est parfait Allez H Tu te débrouilles On va aller Re-checker peut-être Un coup là-bas Ouais On va quand même Aller checker un coup Ah c'est cool Il m'a vidé Il m'a vidé Il commence à être en fêté Est-ce qu'il y a encore De la place là-dedans Ouais il y a encore De la place Du coup Elle serait presque pleine Là Je vais barrer la route Oh bah c'est raté Bon sang Là Au moins lui il s'arrête C'est ça l'avantage Que l'autre Vous voyez j'ai pas eu besoin De rentrer dans la culture L'autre il aurait avancé Voilà rempli-là moi Au max Oh c'est pas vrai Il en manque rien C'est pas gentil Bon bah on va aller chercher Le complément là-bas Tant pis Quoique pour la miniature Ça change pas grand chose Ouais allez On va faire la miniature C'est pas grave Tac 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 On va le mettre Entre deux andins Du coup je pourrais pas avoir Les phares allumés Oh peut-être que si Le gyro Peut-être que si Peut-être que si Je fais un truc du genre Comme ça Ah ça me fait beaucoup Il appuie sur F1 Normalement je peux enlever La TH J'espère que ça va pas Coupé la vidéo Normalement non Parce que j'avais enlevé Le raccourci Tac 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 Je coupe comme ça Il y a la TX en fond Allez Let's go pour moi Allez c'est bon On va remettre ça Du coup c'est bon Ouais j'avais bien supprimé La touche de raccourci C'est bien ce qu'il me semblait On va la compléter Comme ça c'est fait Donc du coup On va laisser la gilibère ici Puisque du coup Il faudra qu'on complète La TX je vais pas Je vais pas m'en resservir Je vais la laisser là Je la rangerai bien sûr En off moi donc Entre le prochain épisode Remettre le chariot dessus Je vais pas m'emmerder A la déplacer là-bas On va juste nous finir l'épisode En faisant quelques bottes Et puis bah en checkant Les remorques là-bas Puis il va falloir rentrer Tout le monde Mettre ça en silo Et puis on vendra ça Quand ça vaudra peut-être Un peu plus le coup Combien qu'on est là ? Ah 455 Ça va pas trop baisser Mais ça c'est pas grave On fera ça Je me dis que ça peut peut-être augmenter On verra Finis-moi déjà cette ben S'il te plaît Voilà on va aller en urgence Après là-bas Voilà 100% merci Celle-là Elle est réglée Elle est pleine Il y a juste à la ramener Alors du coup On va lui foutre le Le M620 en bout Il va se vider dedans Voilà toi je te récupère tout à l'heure On est parti avec celui-là Il y a 34% Ouais il va me la monter A peut-être 50% Grand max Puis encore même pas sûr Bon on verra S'il y aura besoin De la compléter là-bas On sait qu'on a de la place Dans celle-là Ok il m'emmène tout Il m'emmène tout Donc on va lui foutre ça Au fond Et il se débrouille Là pas besoin De refaire de rectif Avec celle-là On sait que c'est bon Oh non non Tu vis debout Tu te démerdes T'es un grand garçon Et puis si tu peux même Me mettre la coupe Sur le plateau Ça m'arrange Voilà Normalement t'es en mesure De te vider On est pas mal On passe là-bas Voilà on termine ça On va emmener le Schluter Pareil pour la compléter Parce que mon avis Sa trémie est sûrement En pleine À l'autre zozo Là-bas Comme ça après Je peux revenir Faire quelques bottes Je sais déjà Que j'ai un chantier Ah bah ça va Il est encore même pas plein Ah si là La busque est ouverte Quand même Allez si je peux L'avoir avant le bout Ah je vais pas sauter là Parce que Il y a une bosse Et puis c'est à mes risques Et périls J'ai peur de me coincer Non on va pas prendre de risques On va passer par là Alors à moins que Si je fais comme tout à l'heure Qu'il s'arrête C'est bon Il s'arrête Parfait Voilà comme ça Il va repartir avec une trémie vide Je vais lui replacer Le Schluter au bout Voilà 92 Allez ça marche Il y a encore de la place Donc on va la mettre pleine aussi Celle là On va peut-être remplir Quand même plus Que ce que je pensais Donc là Tu vas remonter Et tu vas me mettre ça dedans Hum Il a normalement Normalement Tu y arrives Voilà On va passer dans le TSA Donc là c'est vide Ça t'est juste Finalement Voilà Une parcelle de bouclés Ok Donc elle je la laisse là Je m'en occuperai après Ça roule Couper les forts Hop là On va repartir avec celui là 47% Ça marche Et puis Hum Bon on va se diriger là bas Peut-être emmener celle là Finalement dans le champ Il me dit que ça va être plus facile A gérer que la bleue Ah il y a un oubli là Oh bah je le ferai en Ah ouais mais ça va me foutre du grain Attendez voir Ça va me foutre du grain dans la trémie Ça va être chiant Bon Alors on va faire une petite Un pass Qu'est-ce que tu nous fais ? Je sais pas si je suis parti du bon sens Voilà C'est bon On va aller récupérer les trois merdouilles là Il n'y a pas le choix Ah j'aime bien que mes parcelles soient propres quand même Hop on va être à une heure de vidéo Oh c'est pas grave On dormirait un peu moins longtemps Non mais je vais speeder sur le montel On va faire ça Le plus rapidement Exceptionnellement Allez coupe moi ce qui est là Voilà Il n'y a pas grand chose mais bon J'aime bien qu'il reste rien Là bah c'est bon C'est un carré droit Normalement il n'y a pas eu de problème Eh on a récupéré cinq Avec ça On va être riche Ah il n'y a pas de petites économies Voilà c'est bon Cette fois On peut couper le tout Hop là Et là on est reparti Ah sinon j'aurais mal dormi Donc Non non il fallait que ce soit il propre Allez on va se diriger par là bas Et puis du coup on va le mettre en remplacement du shooter Mais je crois qu'elle vide pas dans celui là Oh on va y arriver De toute façon vu que je vais y être à chaque fois Je vais checker Presse celui là Oh il arrive Ouais vivement qu'on est l'autre pour ça Mais ça va commencer d'être problématique Parce que là les fliègles c'est même pas la peine A mon avis les fliègles elles ne vident même pas dedans Donc c'est pour ça Puis alors la grande benne de base du jeu c'est pareil Elle est beaucoup trop haute pour qu'elle vide dedans Donc très clairement On sait clairement ce qu'il nous reste à acheter C'est la prochaine batteuse Maintenant j'espère que la prochaine est capable de vider dedans Et normalement oui Sinon il n'y aurait pas un réel intérêt De l'avoir La dernière il n'y a pas de soucis La 75-45 là normalement Elle est capable de vider dedans tout Mais il me semble que l'autre aussi Ce sera la surprise du chef Bon j'ai pas fait beaucoup de bottes finalement Voilà voilà On va faire un carambolage Non c'est bon C'est passé Allez j'arrive à la rescousse Oh bah il a bien avancé Ouais bon Dans 5 minutes même pas c'est fini On va pouvoir commencer du coup A récupérer Enfin à ramener les bennes Alors Si je vide en roulant Qu'est-ce que ça dit Déjà est-ce que tu m'as fait des oublis Ça me paraît que non Je crois peut-être à un tour quand même Allez je vais attendre que tu ouvres ta petite buse Ah ça passe Faut pas que je me mette trop près Voilà Allez c'est bon T'es dessous Ah oui vite pas dedans Qu'est-ce que c'est nul ça Ah et bien il est reparti Ah il roule Tu me gonfle Ah lui il est débile Franchement Quel abruti Tu vas attendre oui Non mais Gonfler à la fin Tant qu'on vide Bon mais On va te mettre des caillères moi Rien à faire Ça veut pas prendre Attends Ça prend que dans les angles J'ai pas un gros rayon de De braquage J'arrête de le décaler Là c'est tout ce que je gagne Putain mais qu'il est nul ton tuyau Sérieusement Oh ça prend Ouh on bouge plus Voilà comme ça On va pouvoir travailler un petit moment Ah faut gérer le mec qui avance Faut gérer l'emplacement Ah c'est une cata quoi Allez vas-y Tu peux y aller maintenant Je libère le passage Voilà Alors de toute façon Ça sert à rien que je le place Parce que de toute façon Ça n'ira pas Donc On va le laisser là Et on verra après Comme ça il le gêne pas Euh Du coup Bon je ferai un off Pour ramener les bennes Et puis je vous retrouverai A ce compte là Pour un final C'est qu'on mettra dans les silos Comme ça ça gagnera du temps de vidéo Ça ram... Hein Qu'est-ce qu'il se passe là ? Elle est crevée non ? Bon je sais pas Non c'est bon Ok TSA Allez On va faire quelques bottes Histoire de faire quelque chose D'intéressant pour vous Ouais c'est bon On les vide Et puis Ouais je ferai une coupure A ce compte là Pour amener les 4 bennes A la ferme Et puis on se retrouve On les vide Et puis comme ça Je clôture la vidéo De cette manière Et puis c'est bon Ça va me permettre déjà D'en presser un peu là Ah puis j'arrive à le surveiller En plus de là Donc c'est bien Allez impeccable Allez on est parti On fait des bottes Alors on a acheté une presse C'est pour s'en servir Bon finalement On va peut-être avoir Quasiment 3 bennes de pleine Archi pleine quand même Plus la bleue Qui restera Bah Je sais pas où c'est qu'elle en est Peut-être 30% aussi Donc c'est quand même pas mal On est de toute façon déjà A 25 et 25 Donc ouais 50 50 50 70 Ouais donc de toute façon On a minimum 80 000 80 000 d'orge Mais je suis un peu déçu Parce que Je pensais qu'on allait passer Les 100 000 Bah c'est la grande parcelle Qui me déçoit Il m'a surpris Du mauvais côté Mais bon On va se rattraper sur le reste C'est pas grave La prochaine on devrait en faire Normalement un peu plus de De rendement d'orge Normalement C'est surtout le colza La prochaine vous allez voir que Qu'on en a une grande superficie à faire Mais le colza c'est intéressant Parce que Déjà d'une il paye Et puis de deux Les moissonneuses tiennent longtemps Avant d'être obligés de les vider Donc du coup ça permet vraiment de Ouais de souffler Entre guillemets T'es tranquille à un moment Je t'empêche pas de presser de la paille Ou quoi que ce soit Pendant ce temps là Donc ça c'est cool Donc c'est pour ça que l'épisode prochain Je suis tranquille Parce que je sais que je peux Que je peux continuer mon pressage Le temps qu'elle moissonne Rien que la TX Elle tient longtemps Avant de Avant de devoir la vider D'ailleurs il va pas y avoir Tant de bain que ça A faire Bon de toute façon J'ai quand même les 4 Qui seront attelés Voilà on fera pareil On mettra les 2 petites Avec la petite Et puis il va faut Surtout la petite Quoi qui est chiante Il faut tout le temps Sans arrêt constamment En train de la vider Là elle a l'air Toujours de tourner Je l'ai vu là bas Elle est repartie dans l'autre sens Donc pour le moment On est bon On peut encore faire cette ligne Je pense qu'il faudra Bientôt intervenir Mais elle doit arriver Quasiment au bout Donc j'aurai même pas le temps De presser toute cette Parcelle là Mais c'est pas grave On finira un épisode prochain C'est pas dramatique du tout Ouais Ouais t'as une heure de vidéo Clairement C'est pas grave Bah mais enfin Ça marche très bien La crône Pour la paille Impecable Alors on essaiera Du coup j'avais dit Que c'était pas du certain Mais je pense qu'on va le faire On va essayer de s'acheter La La remorque là Vous savez le plateau Qui fait un peu partie Du DLC pro farm Justement là J'ai envie de l'essayer Voir ce qu'il donne un peu Et puis Bah voir un peu Voilà Voir un peu comment il fonctionne Comment il se comporte surtout Essayer de remettre ça Un petit peu en place Bon si on voit que c'est la misère Et bah On fait comme les autres On l'expédie rapidement Et puis on reviendra Sur l'auto chargeuse Mais j'aurais au moins Essayer de voir S'il est possible D'en remplir un plateau On se faire peut-être Quand même Une belle petite photo Avec J'aimerais bien quand même Voir ce qu'il donne Clac 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 Là bas c'est bon après Allez je vais remonter Cet andin là Je pense que j'ai encore Le temps Ça fume Alors ma fois Ça doit tourner Bah je préfère qu'il soit Ah si il est à l'arrêt Je crois bien Ouais Bon alors on va aller voir ça Clac Clac Hop là Un TSA Ouais on doit Pour être mal 100% Ok C'est toi que je veux Donc là ça va être facile Puisqu'il est à l'arrêt Pareil Je me permets de rouler dans la culture C'est pour une question de praticité On va essayer de viser le coin Pourquoi tu prends pas Putain Ah ça y est Ah c'est hyper précis Oh yeah Ouh On l'a trouvé Il faut trouver le Le point G Non je rigole Ah la la misère Allez ça roule Tu me finis ça Je vais aller me faire quelques bottes en attendant On est à 76% Donc avec la prochaine trémie On va passer les 85% Les petits tractifs T'as les belles cette benne là Hop Allez TSA Hop Il est à prêt Voilà Mise en route On ferme le capot B Vitesse 2 Lumière Allez tac Ça on va laisser peser C'est reparti Ah oui j'ai toujours mon système de phare Jusqu'au bout je vous emmerderai avec mes lumières Mais le pire c'est que je joue A Faut savoir de mon côté Je joue à Farming 22 J'ai déjà dit plusieurs fois Et bien je suis toujours pareil Je mets mes phares Je sais pas pourquoi Après tout voilà Le jeu a fait les phares Alors Que ce soit les deux nuits ou deux jours Je mets mes phares Bien souvent juste les petites lupiotes Mais J'allume mes lumières Bah je parle du principe que dans la vraie vie Sur la route en tout cas Moi je trouve c'est conseillé en tracteur de les mettre Juste même les veilleuses au moins Puis si ça se trouve les nouveaux tracteurs De toute façon ont les lumières qui s'allument tout seul Mais je trouve quand même que mine de rien ça attire l'oeil Ça attire l'oeil de quelqu'un Déjà que c'est imposant un tracteur Sur la route surtout maintenant Donc gyrophare bien sûr oui Mais je sais pas Les lumières ça Tout de suite les automobilistes Je sais pas Ils voient une lumière et tac Ils disent Ah attention Y'a un truc sur la route En camion c'est pareil quoi On est des gros gabarits donc Moi je trouve ça pas idiot Le fait de devoir allumer ses phares le jour Maintenant Pour les gros éléments Après en voiture c'est différent Même si je trouve ça pas nul Après il y en a qui vont nous dire Ouais mais bon Ça consomme Machin Ouais ça consomme Ouais quand même Je pense qu'il y a d'autres choses Qui font plus consommer Que l'effort A mon avis Je pense que déjà Rien que le style de conduite Je pense que c'est le principal facteur De la consommation A mon avis Bon moi on sont déjà par là A mon avis Puis je pense que ça irait déjà beaucoup mieux Mais bon Bon de toute façon les voitures d'aujourd'hui Maintenant le problème est résolu Puisque Puisque la plupart de toute façon S'allument toute seule Mais ouais dans farming Je sais pas J'allume mes lumières C'est instinctif Je pense que vous l'avrez remarqué Dès que je monte dans un véhicule De toute façon Tac Je sais qu'il faut que je fasse ma touche F Et ça restera De toute façon Dans toutes les séries Que je vous ferai sur farming C'est certain De toute façon Allez t'en es où là-bas Peut-être encore une ligne à faire Je disais que j'allais pas avoir le temps De presser ma parcelle Mais On va pas en manquer beaucoup Pas tant mieux Bon de toute façon Je vide la trémie avec vous De la dot Et puis ensuite Je vous fais une coupure Comme ça Ça va me permettre De faire les deux petits tours De la dot De mon côté Ça vous n'avez pas besoin de le voir Je mets le complément Comme ça dans la ben J'amène les quatre ben A la ferme En off Je vais en profiter Je vais peut-être même Finir de presser Cette parcelle-là En off Pas pour si longtemps Que ça Et puis après Je vous reprend Et on fout tout ça en silo Et on se quitte Voilà ce qui est prévu Donc normalement Aux alentours de 12h30 Dans le jeu La vidéo est finie En théo Allez On va aller finir le chantier Parce qu'à mon avis Elle a fini Je vais finir cette botte-là On fera toujours une de fête En plus Il me reste combien de 4, 5, 6 Andins Il faut que je vire le Clac Alors on est où ? Ok Ouais elle a fini Donc Et bah je vais faire mes tours Tout de suite Donc en ce compte là Je coupe la vidéo Tout de suite en off Je fous ça dans la benne Et donc je vous retrouve Pour le final Avec les bennes Comme je vous ai dit Allez A tout de suite La compagnie Allez ok les amis J'ai terminé Ce que j'avais à faire Donc les moissons D'orge Sont bouclés On va vider ça en silo Vite fait Bien fait Donc pour clôturer cette vidéo Et puis Voir un petit peu Donc ce que ça donne Donc j'ai terminé aussi Le pressage Le pressage est fait J'ai dû faire 24 bottes Je crois Donc comme ça déjà A la vidéo prochaine Je sais que je n'ai plus ça à faire Alors on va vider le T7000 Dans un premier temps C'est lui qui était sous la main Donc lui a une remorque complète De 25000 Donc on est parti Vidons ça en silo Je vais mettre à vider la deuxième Mais bon On ne va pas perdre de temps Donc le M620 Lui qui est quasiment complet 85% On appuie sur A J'espère que les deux bouchons Ne vont pas se toucher Non Ça m'a l'air d'être bon Ça doit être tout juste quand même Oh la la Oh bah ça c'est touché Ça y est Oh la la On a cassé les bennes Bon on n'a rien vu On va dire que c'est passé Si j'avance un peu plus La Gilibert Elle ne détecte pas Ok donc elle est vide On va pouvoir la virer L'autre est encore trop vide Bah décidément Ok Alors je vais les replacer là Puisqu'elles vont repartir Sans doute à l'épisode prochain Donc on serait à 45625 Pour le moment Ok Donc je vous dis De toute façon Je suis un petit peu déçu Du rendement Mais bon Enfin on va faire avec ce qu'on a Que voulez vous On a quand même encore les deux autres à vider Alors on va virer Lui aussi Faisons nous de la place Bon alors on aura fait pas mal de T7 Finalement dans l'épisode Et puis On va passer donc aux deux dernières Qu'on va foutre à vider En même temps De toute façon La petite Enfin la bleue Elle est pas remplie Remplie Bon je vais les faire chacune Le retour Comme ça je reste dedans Je les place Ça va être aussi rapide Hop Donc vous attendez là Tac 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 Bon on va commencer par le schluteur De toute façon il est devant Allez on va les faire une par une C'est pas grave Ça va pas changer grand chose Le schluteur lui il est plein Normalement Il y a la totalité Voilà 99 Normalement elle est pleine 21 240 Hein Bah à moins que ce soit 21 300 C'est pas bien Il me semblait qu'elle était pleine Mais bon Bref Tac 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 Voilà On appuie sur O C'est parti 70 000 Pratiquement 66 865 Ok Et la petite dernière Bah bah qui va pas nous monter Tant que ça Parce que vous allez voir Qu'elle est pas si pleine Que ça la bleue C'est pour ça que je vous dis Que je suis un peu déçu Donc bon Tant pis Parce que je crois Qu'elle est à 30% Enfin 29 Ouais 29% Donc vous voyez Ça fait 5500 Donc euh On va passer Les 70 000 Mais péniblement Donc bon Ouais Petite récolte d'orge Alors ma foi Est-ce qu'il y a vraiment un Après un impact Dans le jeu Sur le rendement J'en sais rien Mais pourtant Je suis sûr Qu'on a mis du On a mis du lisier Donc euh Je saurais vous dire On essaiera avec le pulvé Sinon je sais pas Allez crac c'est vide Donc on est à 72 415 Bon bah ma foi Ça fera moins d'aller Retour pour la vente Donc c'est pour ça En espérant que ça remonte Un petit peu au niveau des prix Parce que sinon On va être On va être un petit peu Just Allez en parlant de just Et bah moi je suis just Sur mon timing là Mais par contre Pour le coup réel Donc je vais vous quitter Ici les amis J'espère que ça vous aura plu Quand même Cette vidéo Donc un peu plus Moins travaillée On va dire Je m'excuse Voilà c'est comme ça Mais je veux dire Il y aura certainement Plus de vidéos de ce type Jusqu'à la fin Mais bon Pas tout le temps non plus On essaiera quand même De faire des vidéos Un peu plus accélérées Donc moi je Vous publie ça quand même Pour demain Et donc je vous dis Bon visionnage Comme d'habitude En attendant le prochain Qui devrait être mieux Allez Salut tout le monde Et bye bye les gens Au revoir